Pour découvrir l'univers de Caroline Bandeulier, il faut savoir comme elle aura tout simplement poussé sa porte. J'ai la robe Star Wars, donc c'est dans le style que tu voulais. Sinon j'en ai une plus gothique, avec des têtes de mort, des tables de Ouija, des chauves-souris, des araignées. Le cocktail est détonnant, audacieux, surprenant, jamais déroutant. En ce moment, je développe pas mal le style steampunk, qui est très à la mode. En fait, moi j'aime bien le mélanger, mais avec tout ce qui est plutôt victorien, c'est-à-dire dans ce style-là. Après le steampunk, ça peut être d'autres années, ça peut être des années 40, entre autres. Celle qui s'est fait connaître dans les conventions de tatouage, les salons manga et les festivals de rock est en passe de toucher le grand public. Il y a de plus en plus de monde qui aime bien justement avoir une petite touche rock alliée à un côté plus classique. C'est une seconde peau, c'est un peu comment exprimer un peu ce qu'on a à l'intérieur, pour moi. Ça représente qui on est. Souvent séduite par un motif, le charme d'un accessoire, Caroline est à la manœuvre à toutes les étapes de la fabrication, inspirée par une musique métal toujours omniprésente. Ça correspond à ce que je crée, et puis le milieu du métal, c'est une grande famille. C'est là où j'ai découvert la solidarité, des choses, des valeurs très peace and love, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et vraiment, le métal, c'est la vie. Caroline présentera sa collection à l'occasion du salon Geek Days de Rennes, les 22 et 23 février. Le 16 mai prochain, ces robes défileront sur le podium du comité Mademoiselle Côte d'Armor. La reconnaissance est en marche.